Dans la pratique de l'Aïkido, il y a tout un ensemble de déplacements, en particulier le Taïsabaki et le Tenkan, et souvent on devient assez rapidement prisonnier du Taïsabaki, c'est-à-dire que le Taïsabaki qui consiste à aller sur un point et pivoter par rapport à ce point, ici, à force de pratique, devient une habitude et qui souvent peut devenir une habitude négative, c'est-à-dire qu'on aura souvent tendance à repartir sur l'extérieur, ce qui n'est pas incorrect. Mais en fait, il y a quatre directions. L'idée, si vous voulez, au départ, c'est d'aller sur un point, quand on est sur ce point, choisir une direction ou une autre direction. Donc quand on arrive sur un point, on peut soit repartir ici à 90 degrés ou à 180 degrés des Taïsabaki classiques, on peut arriver sur un point et continuer à avancer par rapport à ce point, on peut arriver sur un point et reculer par rapport à ce point, ça fait trois directions, et il y a une direction qu'on oublie tout le temps, c'est cette direction-là, parce que par habitude, on a tendance à pivoter. Donc il faut commencer à maîtriser un déplacement un petit peu différent qui consiste à aller sur un point et avec un changement d'appui, repartir sur notre direction. Donc il y a une grosse différence entre ce mouvement ici, bien sûr qui peut être plus grand, qui peut être ici, et puis une technique qui consiste à changer ce genre d'appui. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller sur un point et bouger avec cette jambe. Donc là, ce que je vais tenter d'expliquer, c'est cette façon d'aller ici à l'intérieur du mouvement et couper à 90 degrés. Par exemple, le partenaire vient saisir l'épaule, on va dans un premier temps entrer sur l'intérieur, contrôler l'axe, et au moment opportun, ici on viendra changer à 90 degrés. Donc finalement, on a ce déplacement. Entrer et couper à 90 degrés. Et on ne pourrait pas faire la même projection, ici, si on avait un déplacement extérieur. Donc l'idée, c'est d'entrer sur l'intérieur comme si on allait couper. Bien laisser aller ce bras. Éventuellement, utiliser deux bras, c'est-à-dire... Et tourner. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité avec le même déplacement, une attaque Yokomen Uchi. Donc on entrerait sur l'intérieur. On peut imaginer qu'on est un petit peu juste avec cette main, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, supposons qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veuille pas venir contrôler avec cette main. À ce moment-là, on changerait les appuis. Et on reviendrait sur le même déplacement. En action, ça donnerait ce genre de mouvement. Ce genre de mouvement. Si on veut garder le même déplacement, par exemple, sur Shomen Uchi ou bien sur Jodansuki, on va dire Jodansuki, on aurait de la même manière une entrée intérieure. Et au lieu de fuir de ce côté-là, on ferait un changement immédiat pour venir couper. Qui pourrait être de cette manière-là, mais qui pourrait également être légèrement plus bas. Cette sensation. Donc là, on a des applications. On peut avoir les mêmes applications sur un travail de pied, par exemple. Sur un mawa shigeri, plutôt que d'avoir un mouvement... Ne bouge pas. Plutôt que d'avoir un mouvement dans lequel on tournerait comme ça, on a un mouvement où on entre au cœur de l'action et qu'on vient couper. Mais vraiment un mouvement qui entre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ici venir bousculer le partenaire. Alors, là, on était sur des frappes directes, que ce soit Shomen, Yokomen, et on avait une entrée directe. Mais on peut imaginer le même déplacement, par exemple, sur Katatédoli. C'est-à-dire aller construire de cette manière-là et revenir de l'autre côté. À ce moment-là, on aurait ce genre de technique. Entrer et tourner. Encore une fois, je vais monter un petit peu plus maintenant. Et la sensation d'entrer et de tourner. Même chose sur l'épaule. Et sensation ici d'entrer. Et la seule possibilité ici de tourner et de couper, c'est de bouger ses jambes, c'est-à-dire de revenir. Et là, on a l'application de la même manière. Une saisie. Une coupe. Donc, là, on a aussi la possibilité sur Yokomen de sortir très loin sur l'extérieur. Donc, on voit bien, là, supposons qu'on pèse sur la main. Bien sûr, on contrôle. On pèse sur la main, mais on ne peut pas quitter cette main. Si on quitte cette main n'importe comment pour essayer de la rattraper, elle va arriver là. Donc, il y a un travail ici où le partenaire est concerné. Pas qu'un travail de main, c'est aussi un travail de déplacement. Donc, si je vais légèrement plus vite, vous voyez, c'est un travail de déplacement. Et cette même action peut devenir une application sur une frappe, par exemple, très courte et plus directe. qui peut se faire avec la main, mais qui pourrait se faire aussi avec uniquement ce genre de travail. Donc, on passe, grâce au déplacement d'une technique très grande, ce qu'on vient de voir, une technique très grande qui, finalement, est un Kaiten Nage. Et, c'est-à-dire que j'utilise mes mains et mon déplacement pour faire un Kaiten Nage. À une technique d'application très courte, où on peut vraiment, ici, se déplacer. Alors, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Katadoli, qui consistait à aller couper dans ce sens-là, c'est-à-dire aller couper dans ce sens-là, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. C'est-à-dire, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. Donc, c'est comment est-ce que les hanches, dans l'action ici, ici, vont bouger. Donc, si on le fait tout doucement, on a une entrée identique, mais pareil, un changement d'appui. Voilà.